Générique Alors la dernière fois nous en étions arrivés à la fin de la première saison Nous avions terminé par le rallye d'Espagne Alors le premier épisode était consacré au rallye d'Allemagne Et le deuxième était au rallye d'Espagne Donc maintenant on a terminé les deux premiers rallies de la carrière de ce WRC4 Donc évidemment on va passer à une deuxième saison J'espère que vous allez bien et on va pouvoir peut-être changer même de championnat Alors regardons un petit peu les dernières infos Alors Espagne, 42 est inarrêtable, ça c'est bien On est complètement inarrêtable Alors je me suis trompé un petit peu dans le nom, je ne voulais pas mettre 42 Mais je n'ai pas eu le choix, j'ai dû mettre Galax42 Et maintenant on m'appelle Monsieur42, voilà c'est génial Alors regardons un petit peu nos emails pour voir si on a du nouveau Simplement sur ça, il faut que j'arrête de me gratter parce que là je me gratte de partout Alors directeur d'écurie, excellent résultat, d'accord manager personnel Qu'est-ce qu'il nous dit ? Bien joué, merci c'est gentil Donc voilà tu as impressionné beaucoup de monde, etc, etc Donc ils sont tous contents parce que véritablement j'ai fait de très bons résultats Alors pour que vous sachiez, je vous l'avais dit, j'augmente la difficulté du jeu Parce que vraiment c'est un petit peu trop simple Donc on est passé de la difficulté des adversaires de 1 à 3 Alors je fais un premier essai, je monte jusqu'à 3 Donc je monte de 2 paliers On verra si c'est trop facile, je monterai encore un petit peu Et si c'est trop dur, je mettrai à 2, enfin on verra Je sais pas mais normalement ça devrait être mieux adapté déjà pour la difficulté Alors, saison suivante, c'est parti Je suis que au devoir Bonjour Galax, tu as vraiment beaucoup travaillé Et ce n'était pas non plus du tout repos pour moi J'ai pu discuter avec les directeurs des différentes écuries dans le service pack Et voici les offres que je t'ai négociées Je suis sûr que tu sauras faire le bon choix Bonne chance Aaron Voyons voir ça Alors, les Mestim, donc c'est avec celle-ci qu'on était juste avant Performance Oula, donc déjà eux ils sont mieux 74 de performance Yeah Pilote une Subaru et une Prezia Alors déjà c'est mieux Par contre, regardez, on est en WRC2 avec la Mestim Depuis 2 épisodes, on est avec la Ford Fiesta R2 Mais en catégorie junior Là, on a le droit à la WRC2 Alors est-ce qu'on aurait le droit ? Voilà, à WRC3 aussi Donc on a le choix entre WRC2 ou 3 Alors, vous préférez, dommage que je ne peux pas vous demander en direct Moi je serais plus pour passer en WRC3 Parce que WRC2, ça reste un petit peu chaud Et puis il ne faut pas aller non plus trop vite en besogne Donc ce que je propose c'est qu'on passe en WRC3 Pour commencer Après on passera en WRC2 Je ne sais pas du tout combien il y a de rallye et de spécial Avant d'avoir accès au prochain championnat Donc on va prendre l'équipe française Chardonnay, on a quoi ? D'accord, on a aussi Gilbert WRC3 à 68 Donc autant prendre les meilleures performances Donc pour du WRC3 Je crois que c'est 68 Donc on va prendre... C'est quoi ça, c'est Citroën ? Hum 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 Allez, on va prendre les Chardonnay Cette équipe pilote une Citroën DS3 R3T Elle est... Elle est gérée par Nathan Dupont La saison dernière, le meilleur pilote est terminé à la première place Intéressant Allez, on prend ça On prend la team Chardonnay Sous-titrage Société Radio-Canada Ou attention, ça annonce du très très lourd Alors voilà pourquoi aussi Voilà pourquoi je vous propose de jouer tous les championnats Parce qu'on est passé donc par le junior Maintenant le WRC3 Après ce sera le 2 Et enfin le WRC1 Où là vraiment, ça va chauffer avec les Sébastien Loeb Etc, etc Voilà, on est parti donc pour le WRC3 les amis Nouveau championnat, nouvelle voiture Regardons un petit peu cette magnifique Citroën Donc on est dans l'équipe Chardonnay Ça fait du bien avec une belle DS3 Allez, bah écoutez, ce que je vous propose C'est qu'on ne perde pas de temps On a déjà assez perdu On va aller dans le quartier des rallies Et oulala, regardez là, il y en a beaucoup plus Donc on passera un petit peu de temps mine de rien Dans ce WRC3 Donc je suppose que dans le WRC2, il y aura encore plus de courses Et dans le WRC1, bah exactement pareil Voilà Donc objectif du rallye, 5ème position Adversaire Quentin Gilbert Ça coule de source de la team Gilbert donc Alors, on aura le Mexique, l'Argentine, l'Italie, l'Australie et la Grande-Bretagne Très variées Avec des difficultés assez différentes Quoi qu'ils sont tous à peu près à 4 Hormis la Grande-Bretagne qui est un petit peu moins dure On va commencer par la Suède Et là, vous allez être contents Parce que c'est de la neige, oui Allez, go, c'est parti Difficulté 4 sur 5 Donc attention, il faut se méfier Nouveau rallye les amis dans cette première vidéo De la saison numéro 2 Ça fait du bien de changer un petit peu de championnat avec une nouvelle voiture Alors, réglage voiture, qu'est-ce qu'on peut mettre ? 6 portions avant Donc moi je vais laisser le jeu On va rien mettre du tout Je vais laisser le jeu décider à ma place Je pense qu'il est aussi bon que moi Alors, au niveau des infos les amis Regardez l'objectif du rallye, 5ème position Quentin Gilbert Et le classement pour l'instant, on en a pas Infos sur les rallies s'il vous plaît Donc, programme 15h Let's do force Longueur 4201m Et c'est du 100% neige bien sûr Vu qu'on est en Suède Ça coule de source Allez, c'est parti pour la course On est chaud, on est chaud patate les amis On est chaud même s'il fait froid Et oui, en Suède, il fait pas chaud Alors, comme d'habitude, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 spéciales Et tendues sur 3 journées Interview, Galax, c'est un espoir un peu étrange Pourquoi ? Nous avons discuté, il semble sympathique Je lui souhaite bon courage Mais il a peut-être les yeux plus gros que le ventre Oh, c'est ce qu'on va voir Et je vais devoir le démontrer d'ailleurs en vidéo Et en gameplay Oh là là, mon dieu Avec la belle musique classique en fond, ça fait peur Honnêtement On va voir ça Mais ça risque d'être très très chaud Allez, go Vous êtes prêts les amis ? Parce que moi, je le suis réellement Soyons prêts, préparez-vous Première vitesse Non, je déconne Allez Préparez-vous Attention 2, 1 Et c'est parti On va pouvoir tester cette nouvelle voiture Ça fait du bien Par contre, dans un circuit de neige Alors, est-ce que c'est la première fois qu'on est en circuit de neige ? Je ne sais pas On va voir Alors, je vous dis directement Entre les épisodes, je ne joue pas spécialement au jeu Oula, c'est pas évident Entre les épisodes, je ne joue pas spécialement au jeu Donc je ne peux pas tout simplement Et je vous avoue directement Je ne peux pas bien m'entraîner entre les épisodes Moi, je n'ai pas forcément le temps Avec le programme que j'ai sur ma chaîne Simu Et ma chaîne Gaming Ça ne me permet pas forcément de m'entraîner Donc du coup, j'essaye de me refaire au jeu à chaque épisode C'est un truc de fou A chaque épisode, en fait, je réapprends à jouer C'est pas mal, quoi C'est génial Hop, allez, hop Oula, la petite frein à main Par contre, je n'ai pas oublié que j'avais le frein à main là-bas Très important Hop, on freine, s'il vous plaît Alors, pour l'instant, je suis premier J'ai déjà mis 4 secondes Ah, c'est trop facile Il faudra encore que j'améliore Que j'augmente du moins la difficulté des autres pilotes C'est déjà trop facile, j'ai envie de dire Au premier secteur Donc il faudra vraiment Écoutez, il va augmenter encore plus La difficulté Alors Pico a essayé le jeu A jouer un petit peu plus Et il m'a dit qu'apparemment Lui, il avait tenté en difficulté 5 C'est-à-dire en difficulté 5 sur 10 Au niveau des adversaires Et que c'était assez chaud Qu'il finissait premier, deuxième Des trucs comme ça Et que c'était très très tendu Donc je me suis dit, je vais quand même Et qu'il ne commentait pas Sans commenter, sans faire de vidéo Donc je me suis dit, oulala Moi je commente en plus Donc on va quand même mettre moins J'ai mis 3 Pour être sûr Bon, que ça puisse à peu près passer Après, je vous dis pas Je suis un petit peu meilleur pilote Que mon ami Pico Sans me vanter Mais non, voilà Moi je vous dis Véritablement Je pense que je vais augmenter encore plus Bah je vais mettre à 5 Je pense que la prochaine fois Clairement je vais mettre la difficulté à 5 Même si là Bon, c'est le premier rallye Donc la difficulté n'est pas non plus très élevée C'est le premier rallye de la saison 2 Et puis à mon avis On passe en WRC Deuxième catégorie Ça doit être un petit peu plus compliqué A mon avis Voilà Donc on a en vue capot Tranquillement Alors tiens Je voulais vous parler d'un petit truc Vous verrez sur ma chaîne gaming Vous avez sûrement déjà peut-être pu la voir Je sais pas Je pense pas D'ailleurs j'ai pas dû la publier encore La vidéo découverte De Need for Speed Oula De Need for Speed Rivals Donc j'ai eu le jeu il n'y a pas longtemps Zut Faut aller où Oula J'ai oublié Tourner à droite Oh quel beau virage Et donc du coup j'ai pu tester le jeu Qui est un jeu de course Semi arcade Semi simulation Et réellement je trouve que le jeu Est un petit peu décevant Alors en fait il n'apporte pas grand chose C'est un mix Alors c'est un monde ouvert Donc ça déjà c'est pas mal Mais bon je suis pas fan Spécialement des mondes ouverts Sur des jeux de voitures Mais véritablement C'est un mix entre Hot Pursuit Qui était sorti il y a quelques années Et 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 Faut tourner Et 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 Faut tourner Génial C'est un mix entre Hot Pursuit Justement Et une sorte de Most Wanted Les derniers qui sont sortis Je suis pas fan Parce que réellement Déjà il n'y a pas véritablement De menu Vous allez me dire que je suis fou Moi j'aime bien Quand il y a un menu principal Qui indique tous les modes de jeu Là on est foutu dedans C'est un petit peu brouillon J'ai l'impression J'ai eu l'impression Qu'ils l'ont fait en fait À la va vite Alors certes les graphismes Sont très joli De toute façon j'y reviendrai je pense Un petit peu plus tard En vidéo détente Sur le jeu En tout cas les 15 20 premières Allez Les 30 premières minutes de jeu Ne m'ont pas emballé du tout Par rapport au titre Voilà ça c'est un C'est un truc que j'ai Et je sais que Certaines personnes me disent Où Megalax Tu ne fais que critiquer les gros jeux Mais écoutez non Je ne critique pas que les gros jeux Mais réellement je trouve Que ce dernier Need for Speed N'est pas à la hauteur Même de Hot Pursuit Qui était sorti avant Qui était vraiment pas mal J'avais adoré Sauf qu'il y avait un menu principal Et tu savais où tu allais Voilà Allez à mon avis On a remporté la course Avec tous les secteurs verts Ça ça fait plaisir Voilà Bon alors c'était pas évident Fallait s'y faire un petit peu Mais à mon avis On est quand même assez large Voyons voir On est Ah ouais On leur a collé 10 secondes Ah c'est quand même Moins large que l'autre fois Donc Quentin Gilbert est 7ème L'objectif c'était quoi C'était de finir 5ème Oui je crois 5ème Du rallye Donc ça se fait tranquillement Honnêtement Il n'y a pas trop de grosses difficultés Donc on va continuer comme ça Sur notre belle lancée Et on va attaquer La deuxième spéciale De la première journée C'est un bon temps Il n'y a que 42 Qui a fait mieux Je connais également bien La prochaine spéciale Et je ne pense Que je pourrais grappiller Quelques secondes Et je pense Que je pourrais grappiller Quelques secondes T'as le droit d'y croire Fischer Poisson va Fischer poisson Allez On y va go On est chaud On traîne pas On connait le circuit maintenant Je n'ai pas réparé la voiture On va passer Par contre Euh non C'est pas grave Je voulais passer en deuxième vue Alors est-ce qu'on peut passer Oui allez On passe en vue volant Pour vos beaux yeux Parce que je sais que vous aimez bien Les vues volant Ca fait un petit peu plus réaliste Puis comme ça vous pouvez voir Un petit peu les vitesses Saute à votre bord Y'a pas de soucis Ok En tout cas je trouve que j'ai plutôt bien Alors je vais pas me vanter Mais je trouve que c'est plutôt bien De mettre le volant comme ceci à droite A droite de l'écran Parce que clairement les amis Ca nous nuit pas trop Pas énormément A l'affichage en fait Du jeu C'est à dire que vous appréciez le jeu Et en même temps Vous appréciez la cam du volant Alors C'est pas tout le temps bien synchronisé C'est à dire que des fois Il y a une seconde de décalage Ouais un petit peu moins quand même Mais c'est vrai que parfois C'est pas synchronisé nickel Depuis le début C'est vrai que j'ai eu quelques soucis Pour synchroniser tout ça Mais c'est pas évident Avec le logiciel de montage Qui rame Etc Donc c'est pas non plus Super facile Vous devez le savoir Si jamais vous Vous faites du montage Vidéo Voilà Mais véritablement J'essaye de faire ce que je peux Ah ça glissait là Wow Attention Ca glisse vachement En même temps on est sur 100% de neige Bon dieu Oh la la Et puis en plus avec le frein à main Si je le mets Ah c'est une vraie C'est une vraie patinoire Moi je vous le dis Donc ça change relativement Bien Des anciens épisodes Parce que là c'est purement de la neige Donc ça Ça rafraîchit C'est rafraîchissant Je pense qu'on peut le dire Voilà Non après c'est vrai Qui est sur ma chaîne simulation Il y a énormément de contenu Franchement j'essaye de varier De plus en plus les jeux Il y a des jeux de gestion Il y a des jeux un peu de création On peut dire que Rollercoaster Tycoon 3 Ce sera aussi un genre de jeu de création Ce sera pas que de la gestion Ça on le commencera un petit peu plus tard En 2014 Les Sims 4 aussi qui arrivera Oh je crois que j'ai perdu Oula Ouais donc effectivement Chardonnay Chardonnay T'es en train de me dépasser Ça va pas le faire Pourtant on était dans la team Chardonnay Alors ça c'est mal fait Parce qu'ils nous remettent la team Alors qu'on est la team Chardonnay Normalement C'est pas normal ça Bon je vois bien que c'était Le meilleur pilote Mais quand même Non allez Sérieusement On s'y remet dedans Parce que là on a eu un secteur en rouge Et pourtant J'estime pas avoir conduit Comme un pied Mais apparemment C'est un petit peu plus compliqué Déjà à la deuxième spéciale En même temps Il l'avait dit Il connaissait bien la spéciale Mais c'était Fischer Je crois qu'il nous a dit ça Alors est-ce qu'on est passé premier Ouais on est repassé premier On l'aura mis 3 secondes Hum c'est tendu Avec Chardonnay Et Fischer Il y a que 3-4 secondes Enfin que 3-4 secondes Bon d'accord C'est déjà pas mal En vrai rallye 3-4 secondes Les mecs Ils seraient très contents Mais par contre En jeu vidéo Moi quand on sait Les temps d'avance Que j'avais pris avant Je ne suis pas content du tout Allez hop Bon tout se passe bien Jusqu'à maintenant On réussit bien à passer Hop Donc mettons un petit peu Les deux mains sur le volant Parce que certains vont me dire Oui Megalox Tu sais qu'en rallye Il faut quand même mettre Les deux mains sur le volant Sinon tu n'as pas Une bonne stabilité Et bah c'est vrai Mais bon vu que je joue souvent Avec le frein à main Wouah zut J'ai touché Oula Freine Oula J'ai pris un petit peu En extérieur C'était pas forcément Le plus judicieux Véritablement Ce qui est important C'est le contrebraquage aussi Alors il y en a un Qui m'a dit Dans les commentaires Ça m'a fait bien rigoler Donc en tout cas Je remercie ceux qui mettent Des commentaires C'est toujours appréciable D'avoir un petit peu de com Et donc du coup Je voulais vous dire Ceux qui me disent Galax C'est une honte Tu te mets en automatique Bah écoutez Oui je suis désolé Je ne peux pas me mettre en manuel Alors je voulais à la base J'ai essayé pour la carrière suivie De me mettre en manuel Mais c'était pas possible Pour la simple et bonne raison Je n'arrive pas à commenter A passer les vitesses en manuel Et à bien conduire Et à rester droit Voilà je vous dis franchement Ouh le panneau le panneau le panneau Oh oui Headshot Plutôt capochotte Voilà Alors on est premier apparemment 7 secondes d'avance De Sébastien Chardonnay Et 9 secondes Pour Alistair Fischer Ok A pick up Donc pour l'instant On a 20 secondes d'avance Sur Chardonnay Donc ça va pour l'instant Tout se passe bien Ne perdons pas l'avance Normalement Bon il y a peu de chances Qu'on perde le rallye A part si vraiment Bon il y a des problèmes Au niveau des accidents Etc Position dans la special stage Deuxième Oh t'es bien beau toi Je ne comprends pas Comment j'ai pu perdre Tout ce temps Au dernier chrono intermédiaire Peut-être qu'inconsciemment Je pensais déjà aux conséquences Et oui Alors est-ce qu'on va réparer Notre carriole Notre carriole Allez petite réparation Alors moi en général Je fais réparer auto Avec F1 Comme ça bon Ça prend moins de temps Et puis Je pense que le jeu Euh non D'accord Et puis je pense que le jeu Le fait très bien Confirmé Oui Voilà parfait Donc ça a réparé apparemment Les pièces Pas la carrosserie Parce que c'est toujours aussi sale Etc Alors dommage qu'on ne puisse pas laver Simplement le véhicule Ça c'est con Allez spécial Numéro 3 Special stage Le froid nous a posé quelques problèmes Mais nous sommes toujours Juste derrière 42 Et c'est ce qui est le plus important Oui alors juste derrière Je dirais plutôt que tu es derrière Et pas juste derrière Parce que Essaye de rattraper ton retard Et on verra après Allez longueur 3,7 km Une spéciale Pas très longue On va repasser Les amis En vue Capot Parce que je l'adore Et c'est parti Soyons faux T'as la première Passe vachement tard Avec cette voiture Alors je ne sais pas ce que vous pensez Mais moi je préférais Le bruit du moteur Je ne sais pas si vous l'entendez bien Bon je ne pense pas que vous l'entendez beaucoup Avec le son de ma voix Mais réellement Le son du moteur Était mieux dans la première saison C'est à dire que la voiture qu'on avait Je trouve Était plus jolie à entendre Véritablement C'est ce que je pense Donc du coup c'est vrai que Bon Ça change un petit peu Et moi je préférais Le bruit du moteur avant Alors j'ai quand même une préférence Pour les Pour les double verser Pour les grosses bagnoles De Sébastien Loeb Etc Je trouve qu'elles sont Beaucoup plus classe Au niveau du son Au niveau de la convite aussi Mais bon Après c'est une histoire de goût Et il faut bien commencer Petit Et finir grand Donc Bon Alors comment je m'organise Pour ce Let's Play Parce que finalement Pour ceux de carrière suivie Du moins C'est vrai qu'il n'y a pas eu Énormément d'épisodes Pour l'instant C'est le troisième Et vous allez me dire Oui Megalox Ça va durer combien de temps Alors écoutez Oui je peux vous répondre Parce que toutes les séries Ont une fin bien entendu Comme Zoho Tycoon Il y aura 20 scénarios 15 ou 20 scénarios Je ne sais plus 15 ou 20 scénars Pour Rollercoaster Tycoon Par contre Ce sera plus compliqué Bon on verra bien Ce qu'on fera Est-ce qu'on fera les scénarios Ou est-ce qu'on fera Un monde libre Je ne sais pas trop Peut-être les deux Et pour les Sims 4 Bah on fera notre vie Et là ce sera plutôt Plutôt long quand même Mais voilà pour ça en tout cas Et pour WRC 4 Oui j'y reviens un petit peu Vu que j'ai zappé WRC 4 Il y aura normalement Donc chaque rallye De toute façon Faut que ça vous vous le mettez Dans le crâne Ce sera si simple C'est comme Je pense un petit peu Comment je vais m'organiser Et en fait un rallye C'est un épisode Voilà Par exemple Il y a 6 rallies sur le WRC 3 Donc sur la deuxième saison Il y aura simplement 6 vidéos pour le WRC 3 Après par exemple Sur le WRC 2 Il y a Je ne sais pas 10 rallies Bah il y aura 10 épisodes Sur le WRC 2 Et sur le premier WRC S'il y a 20 saisons Il y aura 20 épisodes Euh 20 rallies Il y aura 20 épisodes Voilà Tout simplement Bon il n'y aura pas 20 rallies Mais Voilà je me comprends Donc je pense que c'est plutôt bien Parce qu'un rallye C'est quand même assez long Et puis après Je ne me vois pas Vous passer les épreuves Je ne vois pas pourquoi Je vous passerai les épreuves Donc voilà C'est pour ça Je suis bien obligé De vous les montrer C'est un petit peu le but D'une carrière suivie C'est bien de vous montrer Un petit peu de jeu Allez Oulala 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 Je tourne à 23 images secondes C'est un truc de fou Comme c'est pas fluide Je ne sais pas pourquoi Ça fait quelques temps Mon PC En fait il enregistre Il enregistre entre 20 et 25 images secondes Il ne veut pas aller plus haut Ça m'énerve Bon si Parfois on est à 30 images secondes Mais C'est pas tout le temps Allez D'ailleurs en parlant des images secondes Je reviens un petit peu à NFS Rivals C'est que réellement Le jeu est limité à 30 images secondes Mais c'est un gros foutage de gueule Justement l'avantage là De prendre Hot Pursuit sur PC Avec un bon 60 images secondes En tout cas c'est un jeu Qui va très très vite Je trouve que c'est super important Et c'est pour ça que j'ai été vachement dédécieux Sur ce point là Après c'est vrai que Bon c'est un jeu Mi arcade Plutôt arcade Même beaucoup arcade Et c'est toujours sympathique à jouer Voilà Ça reste un bon petit jeu Allez Arrivée de cette Troisième spéciale Du rallye de Suède Donc là pour l'instant On est vraiment installé en tête En tête du classement Avec 8 secondes supplémentaires Vous pouvez voir que Chardonnay est largement Devant les autres mine de rien Avec 8 secondes 7-8 secondes d'avance Non Oula non Il y a Alors il y a Fischer Et Chardonnay Et c'est le reste Voilà qui est un petit peu Un petit peu en retrait Bref Donc pour l'instant Tout se passe bien On est premier Ouais Allez Quatrième spécial Dernière spécial De cette deuxième journée Je ne comprends pas Comment j'ai pu perdre Tout ce temps aux années chrono Ah d'accord Il a dit exactement La même chose Que la fois précédente Un petit peu abusé ça C'est répétitif Répétitif Fin Allez 4,2 kilomètres Toujours de la neige Encore de la neige Il y en a marre de la neige Allez On va passer en vue intérieure Pour vous faire plaisir Allez 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 C'est parti Wouhou Et là on a battu le record On était à 24 images secondes Au démarrage Énorme Allez On y va On y va Concentration Et oui Vous vous posez peut-être la question Comment se fait-il Galax Que ton micro Là que tu utilises Pour WRC C'est ton micro Donc Road Procaster Le tout dernier Que je me suis acheté Et Que pour la chronique Pour les chroniques Ce soit le Logitech G35 Et bien Simplement Parce que pour WRC Ou City Car Driving J'ai le meilleur micro Parce que Je suis en vue Cam volant Et non en vue de face Comme vous me connaissez En fond vert Donc là C'est beaucoup plus simple Pour moi Ça me permet De mettre le micro devant Sans que vous le voyez Donc du coup Vous le voyez pas Et ça ne gêne En aucun cas Alors que sur une chronique Où lorsque je me mets en cam Véritablement C'est un petit peu chiant Faut le dire Faut le dire C'est même très chiant Parce que Le problème C'est que forcément Faut être Faut soit décaler le pied Sauf que du coup Vu que c'est un road Procaster Un micro de radio Vous ne pouvez pas m'entendre Si je le mets loin Donc je suis obligé De le coller Entre 5 et 10 cm Maximum Qui vient maximum De ma bouche Comme ça On entend bien dans le micro A savoir que ce micro A une entrée assez faible Au niveau sonore Donc c'est peut-être Le problème Et donc voilà Pour les let's play En non facecommentary C'est bien Par contre pour le reste C'est vrai que Quand je suis en facecom Vaut mieux prendre Un autre micro Peut-être Peut-être Adapté Parce que voilà C'est pas du tout Adapté A la facecommentary Juste en face En fond vert Je précise Parce que si je suis pas En fond vert Ça ne fait rien Par contre en fond vert C'est vrai que c'est C'est un petit peu embêtant Donc voilà un petit peu Pour ça Hop Et non je ne repasserai pas En caméra normale Parce que j'ai un micro Qui ne va pas J'ai adopté le fond vert Sur mes chroniques Je pense que c'est un aspect Que vous aimez bien Parce que ça fait un petit peu Plus professionnel Tout de même Quand t'as un fond vert Tu te mets en incrustation Sur la vidéo C'est vrai que c'est bien foutu Et puis comme ça Ça évite de nuire aussi A l'affichage Alors vous verrez Dans le futur de ma chaîne Principalement ma chaîne gaming Je pense que je ferai En fait simplement Des jeux D'horreur Ou pas d'horreur Des jeux par exemple sur Wii Ou sur un autre support Qui demande Une face commentary Par exemple si j'utilise La Wiimote C'est toujours plutôt sympa D'avoir une face commentary Donc je mettrai ça Sauf qu'il faudrait Que j'ai un micro Plus adapté Que le Rode Procaster Parce que vraiment Bon c'est un petit peu chaud Quand même Donc voilà pour ça Donc je parle un petit peu De n'importe quoi Dans la carrière suivie Sur WRC Parce que c'est assez répétitif Après voilà On conduit On passe On passe même pas les vitesses Du coup vu que je suis en automatique Oh là là Parce que j'arriverais pas A commenter en même temps Et que vous savez Alors au début de la chronique Je vous avais dit Peut-être que je Je vous ferais la chronique La zut Pas la chronique Au début de la carrière suivie Je vous ai dit Que je la ferais peut-être En différé Parce que ça serait compliqué Pour moi De devoir tout faire En même temps Et puis finalement J'ai écouté J'ai essayé de faire une chronique Comme je vous ai dit Une chronique Je vais pas y arriver Un épisode de carrière suivie En différé Et je vous assure Je vous l'ai dit déjà Dans le deuxième épisode Ça manque de spontanéité Je sais pas Ça manque de quelque chose Et du coup c'est vrai Que pour moi Il vaut mieux le faire en live C'est plus spontané Si on fait un crash On sait jamais Si on fait un gros gros crash On se marre et tout Alors on délire complètement Même si Je vous avouerais Que avec les Z Faire un crash Pas tellement Voilà C'est pas évident De faire un crash Quand on a les Z En tout cas certaines Z Mais aujourd'hui Elles sont pas toutes activées Qui sont activées Donc voilà un petit peu Allez annulé 3 minutes 22 56 secondes On a 7 secondes d'avance On a quand même Un tout petit peu moins d'avance Qu'avant Heureusement On a augmenté légèrement La difficulté Mais ça ne suffit pas Donc la prochaine fois Je mettrai comme Pico Qui m'a dit que lui C'était très très chaud Je mettrai 5 Et là normalement La difficulté devrait être vraiment Bien plus chaude Je pense Les 2 premiers kilomètres Étaient parfait Mais vers la fin Il y avait très peu adhérents Sur la piste Je crois que c'est là Que 42 a été en mesure De faire la différence Non mon ami J'ai fait la différence Sur le long terme Sur toute la course Allez Donc là on est sur le service parc On peut réparer ses véhicules Donc entre Entre 2 spéciales Donc en gros Entre chaque journée Allez Automatique Voilà Réparer la carrosserie Normalement elle doit être Zut Elle doit être Toute neuf Hop Space Ok Elle doit être toute neuve Et pas toute neuf Allez parfait Alors info sur le prochain rallye S'il vous plaît Info sur le rallye Oui Programme 11h30 4659 Oula il y a d'avoir des virages Assez Assez tordus Mais bon Vu qu'on est plutôt PGM Ou pas du tout Non J'aurais été en manuel Et sans les aides Et conduire comme ça Je vous aurais dit Que je suis PGM Mais en étant en automatique Avec quelques aides Je ne suis pas du tout PGM Voilà Vous avons les capacités De finir devant au classement Au troisième jour En écartant 42 Vous pouvez être certain Que nous Tout faire Vous pouvez être certain Que nous Tout faire Pour que ce soit possible D'accord C'est pas français Vous avez oublié un mot là Ah là là Je vous jure Ceux qui font les sous-titres C'est même pas les sous-titres C'est les C'est les textes C'est juste les textes C'est abusé quoi Allez on y va Vous êtes prêts les amis On repasse en vue capot Thank you sir Vue capot Allez On est prêts On est prêts On est prêts Et c'est parti Oula ça va décoiffer Moi je vous le dis Allez On prend les bonnes positions D'accord Les bonnes positions Ça fait un petit peu hard C'est pas grave Non il n'y a pas de mauvaise pensée Là dedans C'est vraiment cool En tout cas je tenais à tous Vous remercier pour l'activité En ce moment qu'il y a Sur la chaîne simulation Ça me fait très plaisir J'ai passé une période En fait Où j'étais plus sur ma chaîne gaming Je pense que vous l'aviez ressenti D'ailleurs Puisqu'il y avait eu Beyond Two Souls Il y avait eu GTA V Et véritablement Ça avait super bien marché Sur la chaîne gaming Ce qui m'avait permis De prendre beaucoup d'abonnés Quand même Et ça m'a fait super plaisir J'avais passé deux semaines A plus de De 100 150 abonnés par jour C'était assez énorme pour moi En tout cas sur la chaîne gaming Et là vraiment Je reprends un petit peu Jeux qu'il y a en ce moment Et là vu que sur la chaîne simulation Il va y arriver de nombreux jeux magnifiques Tels que Home City 2 American Truck En 2014 Etc Et bah écoutez Je vais vraiment me concentrer Sur ma chaîne simulation De plus en plus Et bien sûr La chaîne gaming Il y aura toujours des let's play Et j'ai donc l'idée Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit depuis longtemps Et je n'ai pas oublié De créer quelques émissions En particulier Sur ma chaîne gaming Et j'essayerai de trouver Au moins un concept Pour la chaîne simulation Parce que je ne veux pas laisser La chaîne simulation Uniquement avec des let's play Ou des carrières suivies Je trouve ça trop peu Et un petit peu trop facile Voilà pour Même pour la simulation Alors c'est pas évident Je vous avoue que c'est pas évident De trouver quelque chose D'original pour de la simulation Mais je vais quand même Tenter de le trouver Du style des vidéos Complètement fun Sur un truc Donc là on est sorti De la piste Vous avez sorti de la piste Donc ouais un truc fun Sur un jeu de simulation Par exemple Par exemple faire des vidéos Sur des jeux de simulation Complètement moisis Ça peut être marrant aussi Voilà des vidéos délire En gros quoi Je sais pas Un truc comme ça Donc pour la chaîne simulation Mais plus Entre guillemets Professionnel Parce que j'ai vraiment envie De m'améliorer Par rapport à ça Et pareil sur la chaîne gaming Par contre j'ai vraiment Vraiment envie De montrer Bah écoutez Que je sais faire autre chose Que des let's play Alors je vous dis pas Que j'ai besoin De démontrer des choses aux gens Parce que bon Je trouve pas Que j'ai véritablement Quelque chose à prouver A qui que ce soit Si ce n'est Bah quand même A mes abonnés Parce que mes abonnés Si on peut faire mieux Ils attendent que ça Et je le comprends Tout à fait Et je peux vous garantir Que je peux faire mieux Que ce que je fais maintenant Actuellement Je suis déjà très content De ce que je peux vous proposer En carrière suivie En let's play Etc Je trouve que c'est En chronique aussi Je trouve que c'est déjà Pas si mal comme ça Parce que j'ai quand même Une base Avec un fond vert Etc Qui est pas mal Mais je souhaite Et je pense que vous pouvez Me comprendre Parce que forcément Quand on fait quelque chose Ce soit Bon c'est pas forcément Mon travail On va dire Vu que je gagne pas Un salaire de ouf Je vous le dis honnêtement Mais par contre J'ai envie de m'investir A fond dedans Et que peut-être Pourquoi pas Ça peut évoluer Et ça peut nous amener Bah écoutez Vers du professionnalisme A temps plein Pourquoi pas Ça peut être assez intéressant Et véritablement J'aimerais beaucoup Et pour vous dire honnêtement J'aimerais beaucoup Trouver des concepts Original Que ne font pas D'autres personnes Alors après Ça peut être un mix Entre quelque chose Et une autre chose Mais c'est vrai Que je veux pas faire Du recopiage Je veux vraiment Qu'on sente Ma patte Je veux vraiment Qu'on sente que c'est moi Et pas que c'est Quelqu'un d'autre Et ça les amis Et ça les mecs Pour trouver un concept Comme ça Un concept qui vous ressemble Qui est original Et qui n'a pas été vu 500 millions de fois Sur Youtube Et bah je peux vous J'assurer que Ça prend du temps Voilà Et donc c'est pour ça Que je prends le temps De réfléchir Tous les soirs Si vous voulez Je me pose dans mon lit Tous les soirs Je me pose dans mon lit Et je me dis Attends Je vais réfléchir Un quart d'heure Avant de m'endormir À un concept Et là J'essaie de chercher Quelques petites idées Alors Parfois Il m'arrive de trouver Quelques objets Quelques trucs à faire Mais véritablement Je dois vous avouer Que c'est très 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 dur De construire une émission Clairement Après bien sûr Il y a les effets audio Il y a les effets vidéo Etc Moi je veux pas faire Quelques choses vraiment De très poussé En termes d'effets spéciaux Je laisse ça quand même Au joueur du grenier Etc Voilà je suis pas très calé Dans ce genre de choses Et là par contre Faut être professionnel Voilà pour faire ça Et faut être surtout plusieurs Parce que voilà Faut bien le dire On a pas forcément le temps Non plus de faire des émissions Qui durent Des heures Et également de préparer Comme un ouf Même si Je vais quand même essayer Allez amis Dernière spéciale De la vidéo De ce rallye de Suède Arrêtons de parler On passe en vue intérieure Et attention Accélération C'est parti Et essayons de terminer Premier Pour finir en beauté Allez On y va Go les amis On est chaud Alors moi honnêtement Je conduis pas forcément mieux A deux mains Qu'une main C'est ça qui est marrant C'est que normalement On est censé Quand même mieux conduire A une main Et bah moi pas du tout Jusqu'à maintenant C'est vrai que Je conduis très bien Avec une main Il n'y a aucun souci Donc on est déjà premier Je crois Ouais avec 0,090 d'avance Donc là on doit avoir Dépassé la seconde d'avance A mon avis En tout cas ouais Le circuit de Suède Est plutôt sympa On l'avait vu aussi A la Paris Games Week Avec Pico Je crois qu'il avait roulé dessus D'ailleurs Euh non C'était pas le rallye de Suède Non c'était un rallye Sur de la terre je crois Donc non véritablement C'était pas celui là Qu'il avait fait à la PJW Par contre on l'avait vu Bien entendu sur le stand De Big Ben On avait vu du WRC4 C'était plutôt sympa En plus avec les voitures Je pense que vous avez pu le voir Dans la vidéo spéciale Paris Games Week Mais voilà C'est vrai que C'était sympa aussi La Paris Games Week Alors pour vous parler franchement Non je vais pas vous le dire Je vais pas vous le dire Ça reste un petit peu Un petit peu personnel Je vous en parlerai peut-être Euh Donc dans le futur Sur une chronique du routier Pourquoi pas Ça pourrait faire objet d'un sujet Donc je vous en parle pas Vous savez pas Vous ne savez pas du tout Ce que j'allais dire Et tant mieux Mais voilà Tout ce que je peux vous dire C'est que ça pourrait faire le sujet Un jour D'une chronique du routier Donc ne me demandez pas Ce que c'est Vous ne le saurez pas De toute façon A part en chronique du routier Voilà c'est C'est la chronique du routier Où je parle de tout Où je communique Donc du coup voilà Des fois j'ai besoin De parler de sujets importants Tout simplement Allez hop Normalement Bon on est premier largement Alors si je l'aurais pas mis 10 secondes Je ne m'appelle pas Galax Allez je vote pour 10 secondes Sinon je ne m'appelle pas Galax Je m'appelle Tempax Eh bah je crois que je m'appelle bien Tempax Je n'aurais mis que 4 secondes Aaaaaah Je suis Tempax Je suis train de me transformer Mon dieu je me transforme N'importe quoi Bref Allez confirmez J'aurais pensé qu'en mettre 10 secondes Bon allez au final On a quand même 40 secondes d'avance C'est le principal Allez on confirme les amis Parfait Perfecto Et en plus du compte des premiers On gagne 4000 en plus En termes de points de notoriété Ça c'est impeccable Voilà rallye terminée Ça fait du bien Et on passera ensuite au prochain rallye Pour le prochain épisode bien sûr Allez Point d'arrivée On va aller voir un petit peu le podium 42 a été plus rapide aujourd'hui Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter Ma satisfaction est de savoir Que nous avons appris quelque chose au rallye Sweden Donc au rallye de Suède Regardez moi ça Donc le podium Tout est toujours et encore Plutôt sympa Bonne nouveauté Bonne nouveauté Assez classique J'aurais bien aimé voir les pilotes Comme je le dis à chaque fois Mais ce n'est pas grave Voilà Donc ça c'est fait les amis On a terminé le rallye de Suède Complètement enneigé Mais ça on le savait Heureusement j'ai envie de dire Un rallye de Suède sans neige Ça ferait bizarre Alors Donc on est en WRC3 Il vient d'arriver de Junior WRC Mais il pilote déjà comme un champion Nous sommes absolument ravis Première victoire en WRC3 Yeah Grimper d'une catégorie n'intimide pas 42 Bien au contraire Suivi par Chardonnay Fischer Qui termine respectivement le rallye A 46 secondes et 53 secondes Et ça franchement C'est des bonnes statistiques Moi je vous le dis Donc voilà pour le rallye de Suède les amis J'espère que cet épisode numéro 3 De WRC4 vous aura plu La prochaine fois Et bien écoutez Regardez On va au rallye du Mexique Avec toujours Une difficulté de 4 sur 5 Apparemment Le rallye est super beau Avec de beaux effets lumineux On verra bien par contre Regardez Objectif du rallye Troisième Et là C'est plus compliqué Moi je vous le dis Après bon On ne sait pas encore Mais c'est vrai que Troisième position Ça va être déjà Un petit peu plus délicat Que cinquième Et sans compter Que j'augmenterai La difficulté de 3 à 5 Pour les pilotes Bref en tout cas Portez vous bien Vive le jeu vidéo J'espère que cet épisode numéro 3 Vous aura plu On se retrouvera Pour le rallye du Mexique La prochaine fois En tout cas Portez vous bien Et vive Les jeux vidéo Allez c'est tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz